La décision d'UberChine de fusionner avec son rival Didi Chuxing a certainement mis fin à une coûteuse guerre des prix, mais cette nouvelle gestion est loin de satisfaire les utilisateurs. Ceux qui en Chine utilisent la version anglophone de l'application Uber ont récemment pu constater que leur carte de crédit de banque étrangère était maintenant refusée. Il y a maintenant trois mois que Didi Chuxing a annoncé qu'il reprenait toutes les opérations d'Uber en Chine. Depuis lors, Didi a développé une application Uber spécialement adaptée aux clients se trouvant en Chine. Mais les utilisateurs d'Uber en Chine n'ont d'autre choix que de télécharger la nouvelle application afin de continuer à utiliser le service de transport. Mise en ligne en début de mois, l'application accepte maintenant exclusivement les paiements à partir de cartes de crédit des banques chinoises ou par d'autres moyens de paiement en ligne locaux eux aussi. Les utilisateurs se disent non seulement surpris, mais également déçus. C'est très gênant, je ne savais pas. Je leur ai envoyé un courrier électronique demandant pourquoi ma carte de crédit n'a pas été acceptée et ils ne m'ont pas encore répondu. J'utilise mes cartes de crédit étrangères et parfois ça me pose des problèmes. C'est peut-être pour ça qu'Uber ne fonctionne pas pour moi. J'ai essayé ce matin et ça n'a pas marché. D'autres ont déjà changé de mode de paiement. Je l'avais déjà vu auparavant. Maintenant j'utilise Alipay. Oui, je sais. Oui, je pense que Didi Datshe assure aussi un service de qualité. C'est pour ça que j'utilise Didi depuis qu'Uber refuse les étrangers. A la suite de la vente à son rival Didi, Uber avait annoncé l'abandon du suivi de la version chinoise de son application d'origine. Voici le communiqué qu'UberShin, qui est maintenant sous la direction de Didi Xunxing, nous a adressé. Après les tests bêta intensifs, nous croyons que le plan de transition actuel est la meilleure alternative pour nos utilisateurs et pour les activités d'UberShin. Assurer tout d'abord la cohérence et la continuité des services de base pour la grande majorité des utilisateurs de la République populaire de Chine, tout en travaillant étroitement sur ses fonctionnalités mondiales. Ce que vous voyez est une première étape et nos deux équipes travaillent dur pour un retour en ligne dès que possible des services de paiement internationaux et d'itinérance. L'absorption d'UberShin par Didi n'a toujours pas reçu l'approbation du gouvernement chinois. Les experts du secteur ne se montrent pas optimaux quant à l'avenir d'UberShin. Beaucoup perçoivent UberShin comme un tremplin permettant à Didi d'élargir son marché à l'étranger. Depuis la fusion Didi et Kuai-di, on a rarement entendu le nom de Kuai-di. Le nom Kuai-di a également été éliminé du titre de la fusion de la société. Maintenant, elle est appelée Didi Chuxing. Je pense qu'il en sera de même pour UberShin. Dans deux ans, les gens auront certainement oublié UberShin. Pour Didi, il s'agit d'une étape majeure pour maintenir sa domination au plan national. Les rivaux comme Shenzhou Zhuangshu et Hidao Yongshu ne seront pas en mesure de faire chanceler le géant. Seules des restrictions gouvernementales pourraient empêcher Didi de se concentrer sur ses projets à l'échelle internationale. Mais la lutte entre Didi et Uber n'est peut-être pas encore terminée. Elle s'est peut-être même déplacée. En effet, la semaine dernière, le PDG de Didi, Liu Xing, a annoncé que la société fera bientôt son apparition sur le marché intérieur d'Uber aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada